Le maître est en préparation dans la région de Saint-Clément. Depuis le 8 juin, une équipe de 4 personnes défriche le terrain afin de réaliser leur portion du projet de sentier national. C'est presque 40 km de marche dans un sentier aménagé minimalement. Pas de matériaux ajoutés, pas d'infrastructures qui enlèveraient tout le cachet recherché par les amateurs. Tout ça le long de la rivière Trois-Pistoles. C'est un sentier qui va couvrir environ 35 km de distance. Ce qui va partir de la 132 à Trois-Pistoles, qui va se rendre jusqu'au village de Saint-Clément en traversant les villages de Saint-Éloi et Saint-Jean-de-Dieu. À tous les 15 km, il y aura la possibilité de rejoindre le village le plus près. On pense aussi à aménager des airs pour le camping sauvage. La signalisation sera présente afin de bien orienter le marcheur. Pour nous, c'est une première, parce que c'est nos premières sections d'aménager du sentier national. Donc c'est intéressant parce qu'on va en faire briser la glace après deux ans de travail. Ça fait quand même deux ans qu'il y a une équipe de bénévoles qui travaille sur ce projet-là. Puis là, cette année, on va en réalisation concrète. Ça fait qu'on est très heureux de ça. Le sentier national traversera tout le Québec. Mieux, dans quelques années, il fionnera le Canada d'un océan à l'autre. Mais pour faire partie du sentier national, il y a des normes. Ça fait qu'eux autres, habituellement, c'est trois pieds de large. C'est sûr que si le terrain est moins beau, on va le faire un peu plus large ou ça dépend des forêts. Si la forêt est mature, on le fait moins large. Si c'est des zones ou des raves à épis ou quoi que ce soit qui referment tout de suite, on ouvre plus large aussi. Point intéressant, le développement est laissé aux organismes du milieu. Donc, nous, on est vraiment en partenariat avec des organismes du milieu. Exemple, la corporation touristique à Saint-Clément. Et puis, exemple, aussi dans la région du Témiscouata, on travaille avec la corporation de développement économique de la Seigneurie, qui travaille au développement de la Seigneurie à Squatec. Le projet de sentier dans le Témiscouata et à Saint-Clément coûteront 120 000 $. Il devrait être accessible l'an prochain ou en l'an 2000 au plus tard. Les amateurs seront comblés. Les responsables disent qu'ils répondent ainsi à une demande grandissante. David Lemelin à Saint-Clément. C'est par un vote presque unanime tenu en fin de semaine dernière à Rivière-du-Loup que...